C'est l'histoire d'Eric, c'est quelqu'un qui n'a rien pour lui, qui vit dehors et qui est père d'un garçon de 10 ans qui est autiste et muet. Eric ne comprend pas son fils, il n'arrive pas à communiquer avec lui et à la suite d'une de ses énièmes négligences, le garçon va être kidnappé. Il va décider de réunir la rançon et il va partir pour une plongée dans les bafons afin de récupérer le fric. Et en même temps, au travers de cette aventure, il va apprendre à devenir père. Tu gâches pas tout, s'il te plaît, tu gâches pas tout. C'est bon, c'est mon fils quand même, tu sais ce que j'ai à faire non ? J'ai confiance, vas-y. Allez, ciao. Allez, ciao. L'idée de faire ce film est venue il y a un bout de temps, je pense il y a environ 8 ans. J'ai signé avec une première boîte, on a développé le scénario longtemps, j'ai signé les droits avec une seconde boîte et ça ne s'est pas fait. Donc résultat, je me suis retrouvé 5 ans plus tard, j'avais 5 ans de travail d'écriture dans les pattes. Je voulais revenir à une forme de cinéma plus proche de moi, plus facile à tourner. Ma femme est tombée enceinte et je me suis dit bon, si là je veux faire un film en opération un peu commando, il vaut mieux que je le tourne avant la naissance du gamin. Donc je me suis mis à réfléchir, ça passe vite quoi. Je savais que j'allais être dans un truc un peu course contre la montre, un défi. Et donc, je ne sais pas, j'ai eu une idée, j'ai ressorti ce scénario qui abordait le thème de la paternité. Donc c'était très proche de ce que j'étais en train de vivre. Et donc je me suis dit il suffit que je prenne cette ligne narrative là et que je la transpose en fait. Ceux qui font des films sans argent le savent avec qu'est-ce que j'ai sous la main quoi. Donc j'avais déjà pas mal de décors, de trucs, parce que je développe des films en Alsace depuis 15 ans. On y est allé avec le cœur et on a tourné trois semaines. On était une toute petite équipe donc il y a quelque chose de très brut dans la manière d'aborder ce projet filmiquement, mis en scéniquement. J'ai choisi de travailler avec des comédiens non professionnels comme je l'ai beaucoup fait par le passé. Les non-comédiens apportent ce truc qui est de l'ordre de l'accident. Une forme de vérité humaine, c'est le côté inabouti et inachevé qui moi va m'intéresser. On essaye de pas jouer la comédie même si ce que je fais n'est pas forcément réaliste. Donc c'est vraiment un film qui est à cheval sur plusieurs genres. Le truc social, le thriller, c'est presque un peu drôle des fois, on pourrait presque en rire. On a ce truc un peu fou quoi. Il y a une absurdité de la vie dans le kidnapping de cet enfant. Il y a une espèce de folie qui se déclenche comme ça. Il y a un truc frénétique dans cette plongée, dans cette recherche qui est très haletant. En tout cas, je pense que c'est assez original. T'as 48 heures, pas une minute de plus où tu vas retrouver ton gamin mort. Putain ! Y a pas le choix, je vais réunir les 50 000. Tu vas faire ça comment ? J'ai pas une copie avec moi. J'ai besoin d'un bon pilote. Un mec sur qui je peux compter. Vous y allez, vous braquez pour un mot. Putain 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 ! T'es un gamin quand même. T'as peur de gamin de 10 piges ? punished pour de gamin d'un coup d'un coup ! J'ai pas un pull. J'ai pas peur de gamin deジャ millions, j'ai pas peur de gamin. J'ai pas peur de gamin. Merci.